Je sens qu'il n'est pas mûr, je sens qu'il est encore trop BHL, c'est l'image d'un joli gars, ça va pas. J'ai attendu dix ans, quasiment, avant de revendiquer de l'affaire, et donc je regarde sa tête dans les médias régulièrement, et à un moment donné je me dis, ça y est là il est mûr. Donc je m'installe. BHL arrive, et il est hyper sympa. Je ne m'attendais à rien, je ne l'avais jamais rencontré. Il avait un petit sac avec lui en disant, tiens je vous ai amené différents habits, peut-être que vous aurez envie de changer. Et le type, je ne lui ai rien demandé, il commence à se mettre torse nu devant moi, et il me dit, tiens je peux essayer ça, et puis je peux essayer ça. J'ai dit, non, non, on va rester avec la chemise blanche, parce que moi ce qui m'intéresse c'est que ce personnage-là, depuis l'âge de 18 ans ou 17 ans, en fait il s'est construit une représentation. On est exactement dans la représentation du pouvoir, même si à cette époque il n'en a pas, mais ce type il comprend que la société va marcher comme ça, qu'il faut avoir un style, et donc je veux le garder dans ce style. La séance commence, et là d'un coup je lui dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il me dit, quoi ? Que je vous demande pardon ? Et je lui dis, mais là, mais regardez, vous avez vachement de maquillage et tout. Et il me dit, non, non, mais j'étais sur un plateau télé, alors je leur ai demandé de ne pas me démaquiller, parce que je savais que j'allais vous voir juste après. Bon, les premières images, je lui demande de se concentrer, il est là, on sent qu'il a un regard pénétrant du philosophe penseur, et puis je commence à travailler, je lui fais baisser la tête, je lui fais regarder à gauche, à droite, je lui raconte des bêtises, alors des fois il sourit, et au fond, j'attendris le steak. Les gens, on ne peut pas tout de suite leur dire, concentrez-vous, soyez comme ça, ta tête, non, il faut y aller doucement, il faut rendre les choses possibles. Je fais un certain nombre d'images qui ne servent à rien, c'est pas grave. Et à un moment donné, quand même, il commence à en avoir marre, on arrive dans la phase 2 de la séance photo, où le sujet, après avoir voulu bien faire, commence à s'ennuyer, quoi, il commence à, il m'emmerde ce gars, quoi. Et donc, il commence à penser à autre chose. Pendant toute la séance, en fait, je n'arrête pas de lui raconter des choses extrêmement factuelles, en disant, vous baissez la tête un centimètre, vous tournez la tête un centimètre à gauche, maintenant vous ne bougez pas, c'est le regard qui met un centimètre sur la droite, regardez ma main, regardez l'objectif. Et donc, il doit me suivre. Je veux que les gens pensent à quelque chose qui n'est pas présent dans la séance. Je ne veux pas qu'on soit dans une relation photographique de portrait où, en gros, on sourit. La séance continue. Je quitte la frontalité pour arriver sur le profil. Il se gratte le visage, je lui demande de garder la main. Et puis, on part plus de profil. Et là, en fait, on est dans la représentation littérale du pouvoir des souverains, où, de tout temps, depuis l'Antiquité, les types mettent leur tronche de profil sur les monnaies pour qu'on les reconnaisse. Donc, j'ai fait toute une série comme ça, qui me réjouit, je trouve intéressante. Et à un moment donné, je lui demande même de contracter la mâchoire, les molaires, donc les dents du fond de la bouche, pour dessiner, en fait, les muscles du visage. Donc, on le sent bien sur certaines images. La séance continue. Le profil est là. Là, je sais que je suis bien. Là, l'image est formidable. Il regarde plus bas. Il est un peu perdu. Et à un moment donné, tac, je lui dis, regardez-moi. Bougez pas la tête. Vous me regardez. Regardez. Non, sans tourner la tête, sans tourner la tête. Et là, il me regarde. Et je ne sais pas, à ce moment-là, que c'est la photo, puisque je me projette sans arrêt dans la photo d'après, mais je sais que j'ai un truc là. Et donc, on continue. Je me recule un peu physiquement. Et la séance continue. Et on refait une image. Je ne sais pas. Là, je pense qu'il est en train de se dire, ouh là là, j'ai fait une connerie là. Ça fait maintenant cinq minutes que je me laisse faire par ce gars. Je vais reprendre ma pose de philosophe. Et il se met la main sur le visage, comme ça. Eh, t'as vu, je suis un penseur. Et donc, je fais la photo. Et quand je la regarde, a posteriori, sur mon écran d'ordinateur, je me dis, mais c'est quand même hallucinant. Voilà un type, un garçon, un monsieur, qui est parfaitement propre et dont la communication est maîtrisée. Et regardez bien ses doigts. C'est-à-dire, il a la peau un petit peu abîmée. Ce que j'adore, au fond, dans la peau, c'est que la peau marque l'histoire des gens. Et sans doute que ce monsieur qui est dans une maîtrise hallucinante, je veux dire, qui est détesté, adoré, qui a comme une aisance sur tous les plans, eh bien, il angoisse, il stresse et il va se ronger la peau. Et donc, la séance continue. Je sais que c'est fini. J'ai eu un truc, j'ai donné le meilleur de moi-même, mais je ne lâche pas l'affaire. Est-ce que vous voudriez, s'il vous plaît, juste vous tournez, j'aimerais faire une photo de vous de dos ? Et alors, il est un peu surpris, mais il dit, ouais, bon, d'accord. Et donc, il se tourne et puis je fais ces quelques photos de dos et puis petit à petit, la tête se tourne vers moi. Et je trouve que là, il me fait penser à ma mère. Là, il y a quelque chose de fragile qui me réjouit. C'est un autre personnage. Ah oui, et d'ailleurs, petite anecdote, enfin, le musée du Louvre me propose de participer à une de leurs expositions et une des photos que je veux mettre, c'est ce portrait-là de BHL. Simplement pour le catalogue, il faut avoir l'accord de BHL. J'ai fait un premier SMS, je lui fais un deuxième en disant, pardon d'insister, mais voilà, j'ai quand même besoin d'avoir votre accord. Et donc, il me répond, vous savez que je n'aime pas ce portrait, mais je ne m'oppose pas à ce que vous le produisiez. pas à ce que vous voyez. Mais je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?